Salut c'est Gunther et bienvenue pour un petit replay de War Thunder, un replay de Char français, le Lime X-30 Acra et surtout en mode réaliste pour ceux qui demandent à Corse et à crient des modes réalistes donc voilà alors c'est pas une bataille vraiment splendide je ne fais pas franchement grand chose je ne fais que de kills je ne bouge pas beaucoup mais au moins je à la fin je bouge et d'ailleurs le dernier temps que je détruis je le détruis à sa grande surprise parce que je débouche devant lui et je sais pas s'il roupillait mais en fait il ne réagit pas voilà alors peut-être qu'il visait le mec qui était sur la colline au dessus de moi j'étais juste en face de lui donc là je ai tiré un missile en pleine poire je lui ai péter son canon et le temps que je recharge lui n'avait pas réparé et donc poum le deuxième l'a achevé donc pour rappel donc l'AMX-30 Acra comme son nom l'indique est basé sur un char AMX-30 tourelle et châssis sur lequel on a changé le canon pour un canon capable de tirer un missile qui s'appelle Acra voilà donc je termine 12e je ne fais pas des trucs extraordinaires je ne fais que de kill et je détruis un léopard 1 et un léopard A1 A1 L44 donc deux germains parce qu'on était contre les germains ok voilà donc bah l'avantage c'est on fait déjà ça donc ensuite qu'est ce qui m'intéresse le renfort bon je m'en fous un petit peu réglage du tir on va faire ça voilà et donc bah écoutez on va regarder tout de suite donc c'est vrai que franchement là j'ai fait pas mal de batailles avec lui et je vais être très franc je mourrais direct je savais pas d'où ça venait donc comme je vous l'avais expliqué c'est un char plutôt de soutien il faut quand même guider le missile sur sa cible donc il n'est pas question de faire on va dire du rampe dedans avec du tir en marche puisque enfin je sais pas mais je pense que c'est un missile et un missile il faut le tirer à l'arrêt comme le canon n'est pas stabilisé de toute manière c'est quelque chose qui est on va dire naturel les joueurs de l'AMX 30 savent que on va pas faire du tout terrain et puis tirer à 50 km heure sur quelqu'un qui est 2000 m c'est à peu près sûr que on loupera la cible donc là vous voyez je l'ai même pas vu le 100 taureaux le sa 313 je ne l'ai pas vu non plus le sa 313 b je n'ai pas vu en fait c'est ça qui est terrible c'est qu'on voit rien en fait on voit rien du tout je passe en deux parce que alors là vous voyez il y en a UBL mais je vois pas je ne sais pas si il me voit mais en tout cas il ne m'a pas tiré dessus c'est dingue ça ça c'est terrible alors là je vois le mec qui tire comme un dé raté je me dis ah 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 il y a quelque chose et comme je suis miro voilà il y a un léopard il y a la UBL qui est toujours là donc là hop l'autre il lui a mis feu et là le missile bon c'était en x2 donc c'est normal que ça aille un peu vite mais là de toute façon on va dire que ça pallie le manque d'agilité du mode je ré lis de ne toute façon on le rest l' roule je me le réalise parceque là c'est un peu impossible donc là je vois bien qu'il y un mec qui s'en va là qui essaye de s'en aller mais là je le vois plus je le vois plus je le vois plus.. je le vois je le vois plus je делать pas... je teochirais really Oh je sentais un coût Alors donc là j'ai l'accueil à se rendommager. Le mec il tire. C'est le T-5080 donc il a un chargeur automatique là. Et je ne vois rien, regardez, je suis Miro, je ne vois même pas le char qui est en face de moi. Il y a le M48 qui finit par le voir, mais sinon je ne vois que dalle. C'est vraiment de la merde dans les yeux là. Donc là je tire un missile parce que je ne sais pas s'il a été détruit ou pas, je n'avais pas le droit. Donc là je me décide en fait d'avancer un petit peu. Et je n'ai jamais su à aucun moment qu'il était là. Donc franchement, bonjour le spotter. Vraiment de la merde dans les yeux. Y'a relevé la merde, c'est vrai ? D'accord ? steering Voilà Le mec je passe Je passe je n'ai rien vu Là je vois quelqu'un Je vois une forme Pas encore je crois Ah voilà c'est là je vois un mec qui se déplace Derrière son truc Et là en gros Je dois tuer son mec Enfin bref Je dois tuer son chauffeur Je ne sais pas quoi J'endommage suffisamment On voit le canon qui est pété Il est explosé Donc là je vise un petit peu en dessous Et là Donc juste pour vous montrer Après le truc rigolo Je vais remonter un petit peu Et là Je vois qu'il y a quelqu'un qui me tire dessus Je ne regarde pas Et là voilà J'embarque la tourelle Et elle ne va pas me quitter Elle va me coller au basque Comme un chewing-gum Il va coller à une semaine De godasse C'est chiant Alors T'as l'autre crétin Je ne sais pas si c'est pour m'aider ou pas Enfin bref Voilà Donc là Je vais reculer Pour essayer de l'enlever Il ne va rien savoir Il me va rester coller jusqu'à la fin de la partie Et là c'est terminé On a gagné On a remporté La bataille Voilà Donc Ce char là Vraiment A partir du moment Où on arrive à prendre une position Assez lointaine C'est à dire Plus d'un kilomètre Je dirais Un kilomètre cinq Un kilomètre six Un kilomètre sept Un kilomètre huit C'est parfait Deux kilomètres Voire deux kilomètres Ça serait encore mieux Là finalement C'est un On va dire Une zone d'engagement De courte portée Puisqu'on est à un kilomètre Pour les plus éloignés Vous savez Vous avez des cibles Voilà Cinq cents mètres Mille mètres C'est courte portée On va dire La moyenne portée Il faut Entre mille Et deux mille mètres Voilà Et la longue portée C'est au delà de deux mille mètres C'est à trois mille mètres Ce qu'il était capable de faire Deux mille cinq cents mètres Je ne sais plus Mais enfin bref Ça n'a pas d'importance Voilà Donc c'est Qu'est-ce qu'il Je peux en acheter Allez Je vais en acheter Juste un gros pack Oui Voilà Donc c'est Un char Qui est assez sympa A jouer Il a un missile Qui est plutôt efficace On va dire Quand on retrouve Des chars Avec des blindages classiques C'est plutôt sympa Voilà Donc En mode réaliste L'avantage C'est que Quand on a un bon tireur Vous mettez La croix Sur le char Et normalement Vous n'avez même pas besoin De dire Je tiens un peu plus haut Je tiens un petit peu plus bas Non non La croix Sur le char Et là Vous êtes sûr de faire Le carton Qu'il faut bien faire Voilà Donc Bah écoutez C'est tout pour aujourd'hui A la prochaine Ciao Ciao